Si vous regardez cette vidéo, cela signifie que vous êtes prêts à entamer la procédure de demande d'allocation de chômage pour les districts de Columbia. Cette courte vidéo vous donnera une vue d'ensemble de ce que vous devez faire et quelques points essentiels à garder à l'esprit tout au long de la procédure. Tout d'abord, parlons de l'éligibilité. Pour avoir droit aux prestations de l'assurance chômage dans les districts de Columbia, vous devez avoir gagné suffisamment de revenus dans un passé récent, être au chômage sans que ce soit de votre faute, être capable et disponible pour travailler et rechercher activement un emploi pendant la période de versement des prestations. De plus, si vous avez déposé une demande dans un autre état, il se peut que vous n'ayez pas droit aux prestations. Avant d'entamer votre demande, vous trouverez sur notre site web un outil pratique qui vous aidera à estimer le montant de vos prestations hebdomadaires. Il vous suffit d'indiquer votre rémunération brute pour chaque trimestre de votre période de référence et l'outil calculera le reste pour vous. N'oubliez pas que vous pouvez uniquement déposer votre demande en ligne sur le site dcnetworks.org. Une fois sur le site, il vous suffit de cliquer sur « Créer un compte » et nous vous poserons quelques questions pour vous aider à déterminer votre éligibilité. Veillez à prendre votre temps et à saisir les informations exactes afin que nous puissions traiter votre demande le plus facilement possible. Dans un délai de 7 jours, vous recevrez une lettre de détermination financière indiquant vos salaires de l'année écoulée et précisant si vous avez été déclaré éligible sur le plan financier. Vous avez soumis votre demande, mais vous n'avez pas encore terminé. Pendant que vous attendez votre lettre de détermination financière, n'oubliez pas de lire notre manuel de droit et responsabilité du demandeur. Il vous aidera à comprendre ce qui vous attend et à éviter toute fraude accidentelle. Gardez un œil sur votre courrier et vos emails pour y trouver des communications de notre part. Il se peut que nous ayons besoin de plus d'informations et il y a généralement des délais à respecter. Ah oui, et n'oubliez pas les certifications hebdomadaires. Vous avez déjà déposé votre première attestation dans le cadre de votre procédure de demande, mais vous devrez en déposer une chaque semaine pour rester éligible aux prestations. Vous devrez confirmer que vous cherchez activement du travail et que vous êtes prêt à accepter toute offre d'emploi raisonnable. N'oubliez pas que ce n'est pas parce que vous êtes financièrement éligible que vous avez droit aux prestations. Nous devons encore évaluer la raison de votre licenciement et prendre une décision dans les 21 jours. Si votre demande est approuvée, c'est parfait, vous recevrez votre premier paiement dans un délai de 21 jours. Continuez à présenter vos attestations hebdomadaires tout au long de la période de prestations de 26 semaines et vous aurez tout ce qu'il faut. Si votre demande est refusée, vous pourrez toujours présenter une demande de réexamen dans les 15 jours suivant la date de mise à la poste. Nous émettrons une nouvelle lettre de détermination et si vous n'êtes toujours pas d'accord, vous pourrez faire appel auprès du bureau des auditions administratives. Ok, c'était beaucoup d'informations, mais ne vous inquiétez pas. Nous sommes là pour vous aider tout au long de la procédure. Nous avons créé un schéma très simple qui vous guidera tout au long de la procédure avec une liste de contrôle étape par étape que vous trouverez sur le site web dcnetworks.org. Et comme toujours, si vous avez des questions ou si vous rencontrez des problèmes, appelez-nous ou envoyez-nous un courriel. Merci. 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 Merci.